Bonjour à tous et bienvenue pour ce séminaire en ligne à l'initiative de Trader Forex et sponsorisé par SimBank, le fameux courtier en ligne suisse. Réalisé par moi-même, Romain Delacrétas, directeur de l'Institut de la Bourse. Dans les séries d'avant, nous avons vu pas mal de stratégies pour pouvoir améliorer ses compétences et sur le money management et sur la partie technique. Ce coup-ci, on va encore voir une technique de trading un peu plus approfondie qui va vous montrer comment certains des traders sur les places de marché peuvent tirer profit des tendances et de continuer toujours tant qu'on est sur la tendance. On avait fait beaucoup de séminaires sur plutôt du court terme et là, on m'a plutôt demandé, écoutez, moi je suis plutôt un investisseur, j'aimerais bien m'améliorer. C'est les mêmes principes, court terme, long terme, on trace des droites de la même manière, on met un bollinger de la même manière, un stochastique, n'importe quel indicateur technique et on gère des risques de la même manière. Seulement, les montants ne sont pas les mêmes, c'est la seule différence. Donc aujourd'hui, on va faire sur un scénario long terme, vous allez voir que les graphiques qui sont sélectionnés, ils sont plutôt hebdomadaires que 5 minutes, 30 minutes, 1 minute. Mais bon, l'essentiel, c'est surtout d'apprendre. Vous pouvez bien évidemment l'appliquer à un horizon plus court terme. Alors, comme d'habitude, nous allons commencer par notre petit avertissement qui, lui, nous dit qu'effectivement, le trading sur les devises implique de temps en temps des risques beaucoup plus importants de perte que ce que le capital est engagé par l'investisseur. Donc, c'est à vous qui regardez ce webinaire, vous qui traitez sur les marchés et spécialement sur les devises, en particulier sur ce type de webinaire, vous devez accepter le fait qu'il faut reconnaître si vous êtes capable, à travers vos connaissances, à travers vos ressources financières, de bien appréhender ce marché. Puisqu'à la clé, il peut y avoir des pertes conséquentes. Ceci dit, je vous souhaite une excellente présentation. Et le but de ces webinaires, c'est de vous en apprendre, que ce soit ludique, éducative. On reçoit des e-mails, soit via Facebook, soit directement à l'institut ou des coups de fil pour nous remercier régulièrement du contenu éducatif. Le but, c'est la demande de Trader Forex qu'on le fait, de rendre de plus en plus accessible la partie trading, comme nous, on le fait sur les places de marché en tant que professionnels. C'est vrai que moi, j'ai l'habitude de me déplacer sur Chicago, New York, Londres, d'autres, bien sûr Genève, Montréal. Mais on se dit qu'aussi, il faut quand même aider le plus grand nombre à pouvoir comprendre toutes les techniques qu'on peut utiliser, notamment à travers des graphiques, notamment à travers de la gestion des risques. Mais bon, ça, un jour, on se reverra, soit dans une conférence, soit dans des séminaires directement. Parce que le contact humain, c'est quand même pas mal. Alors, dans notre petite technique de trading d'aujourd'hui, nous allons voir comment on trace des droites de tendance et comment on va en tirer profit. Ça paraît simple comme ça, néanmoins, tracer des droites, ce n'est pas la partie, finalement, la mieux maîtrisée. Vous allez comprendre maintenant comment on fait. Alors, un, on va apprendre à tracer de ses droites. Deux, on va prendre la position, vous avez pris le rythme. Trois, on va sortir de la position. Bien sûr, on va gérer les risques automatiquement en fonction de la prise de position, comme vous l'avez vu sur les webinaires d'avant, sur le money management, ou la théorie d'eau, ou d'autres. Et puis, on va faire exemple sur un graphique. Un graphique qui, lui, est hebdomadaire sur la paire euro-dollar canadien. Donc, qui, depuis mi... Enfin, l'année, le milieu de l'année 2006, est rentré plutôt dans une zone, vous voyez, un peu haussière. Bon, plus en début 2008, si vous voulez. Mais néanmoins, une zone de conso pendant deux ans, avec des petites hausses, des petites baisses. Et puis, une petite envolée sur début 2008, jusqu'à aujourd'hui, où nous sommes en début 2009. Ah oui, pour ceux qui, éventuellement, l'avaient oublié, c'est le début de l'année. Donc, bonne année à tous. Alors, notre idée sur ce type de graphique, c'est de vous montrer des zones qui seront des zones d'achat. Donc, vous voyez, dans une tendance un petit peu baissière, nous, nous allons rentrer au moment où la tendance va s'inverser. Au moment où elle va s'inverser, ça va être notre signal de rentrer en position acheteuse. Ça ne veut pas dire qu'on va rentrer acheteur. Ça veut dire qu'on va scruter à un moment dans lequel on va acheter. C'est complètement différent. Ce n'est pas parce que ça sort de la droite que nous, on va acheter. On va attendre une confirmation. Vous avez bien compris qu'à chaque fois, on attend des confirmations pour bien voir qu'on va bien dans le bon mouvement. C'est une sécurité de trader. Et puis, dans une tendance haussière, donc logiquement, on sera acheteur. Et le signal contraire va être effectivement une cassure. Donc, le cours va passer dessous cette ligne. On va être dans une zone de vente. Et là, on ne va pas vendre aveuglément n'importe comment. Dès que la paire de devises va passer juste en dessous du trait, on va prendre position à partir du moment où on a une confirmation. Comme vous l'avez vu, soit par exemple avec un indicateur pour ceux qui ont envie de cumuler, soit directement sur les prix. Puisque ces séminaires sont plutôt basés sur les prix. C'est presque la seule chose qui est importante de toute façon. Alors, petit exemple. Grâce à notre petit logiciel IBCode. Bon, j'ai zoomé un petit peu. On ne voit pas terrible. Mais, néanmoins, vous avez vu. On a tracé des petites droites. Tac, le cours est baissier. Hop ! Une bougie blanche, ici, qui nous montre bien qu'on sort. Et donc, nous, le signal qu'on prend, c'est à la cassure du dessus de cette bougie. Philippe Cahen, je ne sais pas si vous connaissez, qui est le créateur de la méthode ATDMF, a un peu ce type. Alors, lui, il travaille avec des bandes de Bollinger, c'est un peu différent. Donc, vous pouvez vous référer au webinaire qui a été fait la dernière fois sur les bandes de Bollinger. Mais lui, attend également un signal de confirmation pour passer au-dessus, qu'il appellerait T2. Et qui marche plutôt bien, puisqu'il a des résultats qui sont très, très positifs sur le long terme. Et effectivement, il forme régulièrement des gens. C'est un ami, donc on pourrait lui demander un petit peu plus. Ou on pourrait peut-être faire, dans un des prochains webinaires, une session là-dessus. Je lui demanderai, on verra une introduction à la TDMF sur un des prochains webinaires. Ça peut être très sympathique. Méthode peut-être un peu complexe pour ceux qui ont envie de démarrer. Néanmoins, vous pouvez déjà appréhender petit à petit, on en est au 14e webinaire, ce type de stratégie avec des bandes de Bollinger, des MACD, des droites qui se coupent dans tous les sens. On essaye de faire simple pour l'instant, mais on finira probablement dans quelque chose d'un peu plus structuré. Même si ce n'est pas l'essentiel. Donc vous voyez, on va attendre que ça passe juste au-dessus. Donc on est obligé d'attendre la journée d'après. Et là, on prend position, vous voyez, c'est passé au-dessus. Donc notre signal d'achat, il est sur cette bougie. Hop, même si ça descend après, ce n'est pas le problème. On s'en fout. Nous, on a pris notre position. C'était notre signal. Il n'y a pas photo. Alors, l'achat s'est effectué dans ce cas-là à 1,41,44 avec un stop toujours sous le dernier plus bas. Et oui, on se protège tout le temps. Donc le stop, il était à 1,34,97. Le risque, puisque c'est des tendances long terme, chaque bougie est une semaine. Nous, on accepte de risquer 5 000 dollars par rapport à votre tolérance au risque. Ce serait peut-être 500, ce serait peut-être 50. Vous, ce que vous faites pour calculer le montant que vous allez investir pour ne pas risquer plus que la somme que vous êtes prêts à perdre, dans notre cas, c'est 5 000. On fait 5 000 divisé par le cours d'achat moins le cours du stop. Et ça nous donne automatiquement le montant correspondant. C'est juste comme ça que font tous les traders de la planète qui, eux, gèrent les risques parfaitement. Pas qu'Herviel, non. Alors, deuxième transaction, puis tout à l'heure on verra sur tout le graphique ce que ça a donné, exactement dans le sens inverse, la vente. Donc vous voyez, on a, hop, un petit signal pour nous dire, tiens, je sors de la droite de tendance, mais nous on attend que ce soit confirmé. Et bien, la bougie d'après, hop, vous voyez, on passe en dessous, ce qui veut dire qu'on va rentrer en position. Et à ce moment-là, si on rentre en position, on va vendre à 1,5275 dans cet exemple. Stop à 1,5687. Le risque, vous avez bien compris, comme nous sommes en graphique hebdomadaire, c'est plutôt du long terme. Il est de 5,000, donc 5,000 divisé par la différence des deux. Le stop, il est bien évidemment au-dessus de ces bougies-là, du plus haut, puisqu'on vend ici, on met un stop là. Si ça monte, on sortira avec 5,000 de pertes. Au moins, c'est comme ça. Hop, là on rentre, paf, on vend et on investit 121,359. Un petit peu plus loin dans les graphiques, je vous ai sélectionné ce type de signal d'achat, parce que vous voyez, hop, ici on va vendre, hop, ici on va acheter. Ça commence à devenir un petit peu plus spéculatif dans cette partie de graphique. L'achat s'effectue, vous voyez, hop, petit canal baissier, pan, grosse, grosse, grosse montée. Et voilà, on ne rentrera qu'à partir du moment où on passe au-dessus, donc dans cette bougie-là. Et oui, on va attendre un peu. Alors, ça nous fait un achat, 61,57, mais là le stop est très très loin, vous voyez, puisqu'on n'investit que 35,360. Bon, c'est comme ça. Et puis, au moins, le risque, puisque, de toute façon, vous voyez qu'un peu après, c'est tout de suite retombé. On va voir si la stratégie, ici, s'est avérée payante ou pas. Peu importe, jusqu'à présent, on a toujours travaillé de cette manière-là. Tant qu'on gère les risques de cette manière, à long terme, on est obligé d'apprendre correctement et de performer correctement. Alors, voici ce que ça donne. Notre premier petit signal d'entrée, vous voyez, cassure de droite de tendance. On rentre sur le plus haut, après le plus haut, tac, dès que c'est cassé. Ici, ça grimpe, paf, on vend à découvert. Hop, ici, cassure de la droite de tendance, on achète, hop, dès que ça passe au-dessus. Hop, ici, on vend dès que ça passe en dessous, tac. Ici, on achète dès que ça passe au-dessus. Et ici, pareil, on vend quand ça passe en dessous. Là, les traits sont un petit peu mal tracés, mais ce n'est pas très grave. Alors, on va voir ce que ça donne sur notre petit tableau qui est juste après. Premier trade risque 5 000. Donc, normalement, on est censé ne jamais perdre plus de 5 000 dollars. Bon, là, il n'y a que des transactions gagnantes, donc on est un peu chanceux. Donc, vous voyez, sur les deux ans et quelques, ce type de stratégie sur l'euro-dollar canadien rapporterait près de 44 000 dollars. Alors, avec un risque de 5 000 à chacune des positions. Alors, je le répète, ce n'est pas parce que dans le capital, on engage 77 000, 121 000, 284 000 ou 35 000, qu'on va risquer ce montant total. Bien évidemment, en fonction du stop, de l'ordre de vente stop ou l'ordre d'achat stop pour protéger la position que l'on met, eh bien, on ne ristera que 5 000. C'est pour ça qu'on aurait pris une perte, s'il y en avait eu, qui ne serait que de 5 000 dollars et pas plus. Alors, peut-être pour en apprendre un peu plus, je vous conseillerais le livre de Raggy Horner, Trading sur le Forex pour des gains maximum, qui est un excellent livre pour apprendre, pour bien démarrer dans le Forex. Donc, si vous voulez le commander, vous pouvez aller sur le site de l'Institut. Vous l'avez exactement au même prix que vous pouvez le retrouver sur un site très connu avec moins 5% frais offerts. C'est la même chose, c'est les mêmes prix que vous allez retrouver. Sauf que vous pouvez le commander directement sur le site, avec votre carte bleue, par exemple, en envoyant un chèque. Et vous pouvez faire pas mal de progrès. Je sais que l'année dernière, beaucoup, beaucoup m'ont renvoyé des e-mails. Ah oui, vous m'avez conseillé ce livre. Il est très bien. J'ai bien démarré. C'est bien ce dont elle parle. Maintenant, je vois un peu plus clair. Bon, s'il y a 32,30 euros à investir dans quelque chose pour le Forex, c'est votre premier investissement et c'est probablement le bon après un séminaire gratuit comme celui-ci. Voilà. Maintenant, je vais encore remercier Simbank pour le sponsoring de ce séminaire. Et puis Trader Forex, bien sûr, qui, sans lui, on n'aurait jamais fait ce type de séminaire pour vous faire participer, pour vous faire comprendre un petit peu comment nous, on traite sur les marchés financiers, spécialement sur les devises. Vous allez télécharger la plateforme sur simbank.ch directement. Eh bien, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain webinaire.